Le beau soleil à côté du fleuve Sénégal, à la lésière de notre beau pays, c'est le marénage d'une école coranique. C'est un projet qui a été initié hier cela trois ans et qui promet. Nous avons tous entendu tout à l'heure le récital des jeunes filles dans un Coran très pur, une belle articulation, une maîtrise totale de leur savoir. Eh bien, ceci augure de bon lendemain. Et parce que nous pensons simplement que dans des contrées comme le Fouta, l'éducation des filles demeure un défi. Nous avons tous remarqué qu'il y a des faiblesses à ce niveau et nous savons parfaitement que l'État ne peut pas tout faire. Donc c'est pour cela que, pour ma part, j'ai pris l'initiative d'implémenter il y a quelques années cela, cette école coranique exclusivement dédiée aux jeunes filles. Ce n'est pas vraiment milité pour une fracture genre du tout. C'est simplement que nous avons remarqué au niveau des femmes adultes qu'il y avait effectivement des choses à faire à ce niveau. Et nous pensons que pour construire une société, il faut nécessairement impliquer les jeunes, particulièrement les filles. Elles sont mères de la civilisation, elles sont détentrices des savoirs, elles sont transmetteuses par la grâce de Dieu. Et nous avons pensé aussi que l'école est arrivée à un certain niveau de maturité qui nous permet d'entrevoir le futur sous peu. Ce sera d'autant plus facile que Dieu merci. À ma suite, nous avons beaucoup de gens du village, des gens de ma famille qui sont appropriés du projet et donc ce sera très facile pour nous. Donc sous peu, nous voulons les mettre à l'école française dans un programme spécial d'accélération. Le cycle classique primaire, c'est six ans. Nous, nous voulons que fort de leur savoir-faire, fort de leur connaissance, fort de l'exercice de leur mémoire, que ces filles arrivent au bout de trois ans à intégrer les collèges pour quelques-unes. Les autres, nous allons faire de notre mieux pour les mettre dans des métiers où elles pourront assez rapidement avoir des revenus. Parce que, comme dirait l'autre, il est important de les autonomiser dans une certaine mesure, d'autant plus que nous les trouvons très sages. Et nous avons pu le parti de les accompagner. Accompagner les jeunes filles, c'est sûrement asseoir des bases solides pour un développement de la communauté, un développement sain, un développement durable, avec mes frères et soeurs ici présents, avec l'ensemble de la communauté du Damga, et à la suite, bien entendu, de notre maire, du chef de village, des autorités religieuses ici présentes. Eh bien, nous pensons que, dans un très court terme, mettre en œuvre ces projets de manière très autonome. Ce n'est pas que nous attendons quelque chose nécessairement, ou que nous n'attendons pas quelque chose des ONG et des organisations qui sont spécialisées dans cela, mais nous pensons par nos moyens propres faire cela, parce que c'est notre devoir de répondre à l'appel de la communauté, que ce soit un appel explicite ou un appel implicite. Parce qu'on n'a pas besoin, disons, si on voit une faille, d'attendre qu'on nous appelle. Il est notre devoir d'aider la communauté ici, parce que c'est un terroir que nous respectons, parce que c'est un terroir qui a vu naître nos parents, pour lesquels nous sommes extrêmement fiers. Donc, je vous remercie de votre mobilisation, de la présence de l'ensemble de la population, et une fois de plus, je pense que le meilleur est à venir. Merci infiniment. Merci.